Et on va aller voir du côté de New York ce qu'en dit Grégory Volokhin, le président de MESCARD Financial Service. Grégory, bonjour. Chiffre un petit peu supérieur aux attentes sur janvier, mais surtout grosse révision pour les deux mois précédents. Qu'est-ce que ça traduit pour vous, Grégory ? Écoutez, c'est très positif parce que si on regarde aussi bien novembre que décembre, par exemple en novembre, on a dépassé les 400 000 créations d'emplois alors que le premier chiffre annoncé avait été dans les 3 70 000. Même chose pour décembre, en janvier ou en général, on entendait toujours des chiffres très faibles. À vrai dire, sur les dix dernières années, neuf fois le mois de janvier avait été décevant pour des réponses saisonnières. Voilà un très bon chiffre. Alors ça, c'est positif. Et puis surtout, alors, c'est ce sens des salaires. Grégory, pardon, on a un petit problème de liaison. Grégory, on va vous retrouver d'ici quelques minutes. Dans une quarantaine de minutes, de toute façon, le temps de régler ce petit problème de connexion entre Paris et New York. Et on va retrouver Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Service, un quart d'heure après la cotation. Voilà, Grégory, on vous retrouve par téléphone. On a un petit problème de liaison, mais tout ça est désormais réparé. Rebonjour, Grégory. On revient donc sur ces chiffres de l'emploi qui sont tombés tout à l'heure vers 14h30, qui sont bons. Non, Grégory, on a fait un petit peu mieux que prévu sur le mois de janvier en termes de création d'emploi. Mais entre novembre et décembre, eh bien, il faut rajouter 150 000 créations nettes par rapport à ce qui avait été annoncé finalement, Grégory. C'est pas mauvais ? Non seulement c'est pas mauvais, c'est même non seulement pas mauvais, mais très bon. Alors par exemple, au mois de novembre, on arrive à plus de 400 000 créations d'emploi. Au mois de décembre, on arrive à plus de 320 000. Ça fait une moyenne sur 12 mois de plus de 200 000 par mois. Tout ça, c'est très très bien. Mais je dirais surtout, ce qu'il faut vraiment noter, c'est l'augmentation du salaire horaire, en augmentation de 0,5%. On s'était fait une petite peur au mois de décembre, puisque ce salaire était en baisse de 0,2%. Donc la tendance est rétablie. Et qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre en fait que les salaires progressent aux États-Unis sur une moyenne annuelle de 2,2%. C'est pas fantastique, mais en fait, vous savez très bien que vu qu'il n'y a pas d'inflation, et que c'est difficile de dire vraiment qu'il y a eu de l'inflation, ça veut dire quand même qu'il y a un petit rebond du pouvoir d'achat pour les Américains. Et surtout, c'est peut-être un signal que la Fed sera moins patiente que prévu. Tout va se jouer de ce côté-là. C'est vrai. Une question quand même sur ces emplois en plus, ces emplois bonus, on va dire, Grégory, sur les mois de novembre et décembre, on disait en cumulé, on n'est pas loin des 150 000 emplois. Mais dans quelle proportion on peut attribuer ça finalement au phénomène des emplois saisonniers, et des fêtes de fin d'année, voilà, ce qui pourrait permettre de relativiser un petit peu ces chiffres, non Grégory ? C'est la bonne question. Et pour y répondre, il suffit de voir les chiffres du mois de janvier. Parce que historiquement, le chiffre du mois de janvier arrivait toujours très très faible, puisqu'en gros, on supprimait ces emplois saisonniers qui étaient gagnés, je dirais, notamment dans la distribution, par exemple. Et là, c'est pas que la bulle se dégonfle. La bulle se dégonfle en janvier un petit peu quand même, Grégory. Exactement. Et là, dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, même dans le secteur où on aurait pu voir des pertes d'emploi, qui est la distribution, parce que c'est durant les fêtes de fin d'année qu'on engage le plus de personnes, même dans la distribution, il y a eu plus de 30 000 créations d'emplois aux États-Unis. Donc, je dirais, c'est quand même vraiment la confirmation d'une nette amélioration du marché, quelle que soit la façon dont on veut analyser ces chiffres. Bon, d'un mot, alors, vous avez commencé à en parler, mais la Réserve fédérale américaine dans tout ça, Grégory, comment est-ce qu'on peut interpréter ce genre de chiffres ? Comment va-t-elle interpréter ce genre de chiffres ? Mais depuis assez longtemps, en fait. La Réserve fédérale dit des choses qu'on ne veut pas entendre, parce que petit à petit, elle est passée de cette période indéterminée où elle garderait les taux bas à la patience vis-à-vis d'une remontée des taux. Cette patience, Yelen a indiqué que ce serait au moins deux réunions de la fête. La troisième réunion de la fête, c'est au mois de juin. Et je dirais que face à ce genre de chiffres, on peut tout à fait imaginer une remontée des taux au mois de juin, une première remontée des taux au mois de juin. Il y a déjà eu un membre de la fête, Bullard, qui a indiqué qu'il était tout à fait favorable à ça. Tout à l'heure, un autre membre de la fête, Lockhart, va parler. Et je dirais que le marché, pour le moment, ne parie pas du tout sur une remontée des taux au mois de juin. Mais si ces tendances au niveau de l'emploi continuent sur les deux prochains mois, il faudra vraiment là se dire qu'au mois de juin, on aura une petite 0,25% de remontée des taux. Mais ce sera le début d'une normalisation de ces doutes intérêts aux États-Unis. Et qui sera de toute façon très progressive, même si un premier mouvement est déclenché effectivement dans les prochains mois. Alors on a pas mal de choses aussi du côté des sociétés, Grégory, parce que chez vous aussi, bien sûr, c'est la saison des résultats. On est un petit peu avancé par rapport à l'Europe. Et on voit notamment deux titres qui se portent très bien cet après-midi. C'est Twitter et LinkedIn. Voilà, les réseaux sociaux en forme aujourd'hui, globalement. Absolument. Et pas forcément pour les mêmes raisons. Alors LinkedIn, pour commencer, disons, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'en fait, premièrement, ils ont réussi à augmenter le prix de leurs abonnements. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et puis aussi, ils ont une très 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 belle performance au niveau de ce qui s'appelle Talent Solution. Alors qu'est-ce que c'est Talent Solution ? C'est tout simplement le service qui permet aux employeurs d'engager des gens, de servir de relations humaines. Ils payent certaines sommes d'argent. On ne sait pas d'ailleurs combien ils payent. Si c'est une grosse entreprise, c'est des chiffres qui sont très conséquents. Et là, il y a une très très belle progression. Donc LinkedIn, ça rapporte de l'argent et ça continue à avoir une belle croissance. Du côté de Twitter, c'est un tout petit peu différent. Je dirais que Twitter a surpris en bien au niveau du chiffre financier, puisqu'en fait, ils réalisent des meilleurs profits par visiteur qu'attendu. On arrive à valoriser chaque visiteur de Twitter à 1,60$. C'est mieux que ce qui était l'habitude. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ils ne progressent pas du tout au niveau de ces visiteurs. Et c'est là qu'il y a une certaine déception. Mais ils ont sauvé la mise en disant que c'était dû en gros au fait qu'Apple, quand ils ont introduit le nouvel operating system iOS 8, il y avait des bugs, comme on dit. Et plusieurs millions d'utilisateurs de Twitter ont tout simplement perdu leur abonnement. Ils ont dû revenir après, se réinscrire sur Twitter. Donc là, Twitter a réussi à faire une bonne communication et à rassurer sur la croissance du nombre de personnes qui consultent leur site. Et à retrouver tous leurs followers dans la foulée. Oui, on imagine que ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus. Les deux titres sont en nette hausse pour l'instant du côté du marché américain, Grégory. C'est ça, hein ? Oui, absolument. Alors, pour le cas de Twitter, où il y avait quand même beaucoup de gens qui doutaient justement sur le modèle de business, on a plus de 10% de hausse. C'est très, très net. Et dans le cas de LinkedIn, on a aussi une hausse vraiment importante de 8%. Donc oui, c'est des titres qui surprennent en bien. Et ça ne fait pas trop de mal. Parce qu'il faut dire que cette saison des résultats qui avaient mal commencé, peut-être maintenant montre des meilleurs signes. Mais en fait, il faut encore prouver d'ici la fin de la saison qu'il n'y a pas que l'effet négatif du dollar, qu'il y a encore une belle vitalité dans beaucoup de secteurs de l'économie américaine. Que la baisse du dollar, effectivement, ne cache pas tout. Ça va bien pour LinkedIn et Twitter. En revanche, ça va un petit peu moins bien pour GoPro, qui apparemment a déçu sur ses prévisions du premier trimestre et qui commence à subir un petit peu la concurrence de certains acteurs, pour le coup, hein, Grégory ? Oui, ce qui est assez attendu avec GoPro, c'est qu'ils vendent la plupart de leurs caméras pendant les fêtes de fin d'année. Donc c'est toujours un très, très bon mois, novembre-décembre. Et c'était le cas. Mais là, il commence vraiment à parler un peu de tassement. C'est vrai que je pense qu'une fois que vous avez acheté une caméra que vous utilisez quand vous allez skier, par exemple, il n'y a pas un cycle de produits qui vous pousse forcément à en racheter une, trois mois après, surtout si c'est l'été. Donc il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène aussi que d'autres acteurs se lancent dans le secteur, comme vous le dites, par exemple Sony. Donc GoPro, qui, on peut dire, est un produit fantastique, mais un produit un peu unique, commence à avoir de la compétition. Ça pèse sur le titre. Et en fait, le titre a pratiquement été divisé par deux depuis le mois de septembre. On était à 90 dollars. Et là, aujourd'hui, avec une baisse de plus de 12%, on est à 47 dollars. Il faut confirmer, effectivement, et ce n'est pas toujours évident. Où est-ce qu'on en est cette saison des résultats, Grégory ? Parce qu'on sait qu'on est bien avancé chez nous par rapport à nous en Europe. Est-ce qu'on est plutôt sur la fin ? Où est-ce qu'on situe sur le S&P, par exemple ? Exactement. C'est la question qu'il faut poser. On en est aux deux tiers. Plus de 70% des compagnies ont publié, 70% au-dessus des estimations. Mais surtout, en fait, il s'est passé quelque chose depuis une semaine. Il y a une semaine, on pouvait dire que ces résultats, au niveau des profits, sont positifs uniquement grâce à Apple. Parce qu'Apple a réalisé des profits absolument exceptionnels. Mais maintenant, grâce à des tas d'autres publications, on arrive quand même, même s'il n'y avait pas eu l'effet Apple, à avoir une progression des profits sur le S&P et sur cette saison des résultats de plus de 3%. Pourquoi est-ce que ces 3% c'est bien ? C'est parce qu'en fait, les attentes des analystes avaient été tellement revues à la baisse qu'il y a deux semaines, on n'attendait plus que 1% de progression des profits. Donc, on veut dire qu'une saison des résultats qui avait plutôt mal commencé est en train de bien s'achever ici aux États-Unis. Allez, comme toujours, on va réussir à sauver la saison du côté des États-Unis, pour le coup. Merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous encore cet après-midi. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Service, avec nous sur BFM Business.